Musique Le rendez-vous Forum Santé en partenariat tout d'abord avec votre magazine Forum Santé est présenté, animé par votre pharmacien préféré, on va dire, Alain Pestalozzi. Bonjour. Bonjour, merci. Alors Alain, il y a quelques temps en arrière, il y a eu un espèce de coup de gueule, on va le dire comme ça. Non, ce n'était pas ça ? C'est rien de le dire. Voilà, il y a eu un coup de gueule. Il y a quelques temps en arrière également, à la suite de ça, il y a eu une grève où je crois que pratiquement beaucoup de pharmaciens ont baisé le rideau. Alors, il y a eu une grève de toutes les pharmacies en France. Toutes ? Oui, puisqu'en fait, il y a eu 95% des pharmacies fermées, les 5% de pharmacies ouvertes étaient des pharmacies réquisitionnées. Donc, on peut considérer que c'est rarissime dans notre profession de pharmacien de faire grève. Il fallait vraiment qu'on soit à bout. Et ce n'est pas fini, puisque le gouvernement a l'air de ne pas tout à fait terminer ses décisions. Et je voulais en parler parce qu'il y a eu des modifications qui nous arrivent de plein fouet, qui concernent tout le monde, qui concernent la santé de ce pays. Je rappelle que le système de santé français, avec ses défauts, ses qualités, ce qui ne fait pas plaisir forcément à tout le monde, quand il est évalué par des organismes internationaux, nous place en premier ou deuxième rang mondial, à égalité, ou tantôt on est deuxième, avec le Japon. Les deux meilleurs systèmes de santé du monde, et on est dedans. Et au gouvernement, et je ne ferai jamais de politique dans notre association, mais là, je suis obligé de le dire, a décidé de casser plusieurs pans entiers de la santé en France, dont le pan pharmacie. Donc, c'est tac, on va casser. Alors, l'économie de la pharmacie, il y a quelques années, on pouvait penser que les pharmaciens étaient des gens riches. Ce n'est pas vrai du tout. Et il y a un décalage entre la... Et je le dis depuis de nombreuses années, il y a un décalage entre la perception que les gens ont... De la pharmacie, du métier, oui. Et le métier, exactement comme on est, et comme on vit, et comme on fait vivre les gens. Donc ça, c'est un point essentiel, mais qui n'intéresse personne, puisque aujourd'hui, tout le monde a ses misères et ses doutes problèmes. Oui, non, non, mais n'empêche que quand on a vu les rideaux fermés, on s'est dit, oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Avalon était triste, cette journée-là. Moi, je ne l'ai pas vu, puisque j'étais juste... J'étais à Paris. J'étais à Paris, puisque j'étais en train de défendre la profession au niveau de Réunion qualité. Et à la fin de la manif à Bercy, devant Bercy, j'ai assisté à la fin de la manif à Bercy. D'accord. Et donc, tout ça, qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, on m'a posé des tas de questions. En gros, actuellement, le gouvernement semble faire machine arrière sur le fait de faire sortir les médicaments des pharmacies. Dans une pharmacie, on ne vend pas des médicaments, on s'occupe de la santé des gens. C'est-à-dire que, dans une pharmacie, le but, c'est de ne pas vous caser 12 doliprane, 15 efferalgans, alors que c'est la même chose. On va vous dire, ben non, c'est l'un ou l'autre. Et tout ça, c'est la base de notre métier. Et ça, c'est dans toutes les pharmacies en France. Personne ne pourra dire l'inverse. Cela fait 5 ans que la Suède a autorisé la vente de 615 médicaments en dehors des pharmacies. La situation de la Suède est particulière parce qu'à l'époque, il y avait très peu de pharmacies. Mais ce n'était que des pharmacies d'État. Et donc, ils ont fait sortir les assiduces de médicaments des pharmacies. 615, dont le paracétamol. Très impressionnant. Je cherche le chiffre exact. C'est qu'il y a eu 1200, en moyenne, 1200 personnes hospitalisées chaque année pour des accidents dus à ce médicament paracétamol. Et au total, ils ont estimé... Alors, l'estimation est impressionnante parce que c'est entre 700 et 900 personnes décédées chaque année en Suède dues à ces médicaments en libre-service. A tel point... A tel point... Parce qu'en 900 personnes par an, d'un moment, ça fait réfléchir. A tel point qu'au 1er mars 2015, la Suède fait machine arrière et va remettre le paracétamol uniquement en pharmacie. Alors, ma question est par rapport à cette catastrophe. Est-ce que c'est dû à justement un manque d'informations, une prise de médicaments... Alors, la prise de... Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. C'est que la consommation de paracétamol... Je prends l'exemple du paracétamol pour prendre sur un produit et... Non, ce que je veux dire, c'est pas du médicament trafiqué, quoi. Non, non, non. Là, c'est même pas ça. Là, c'est même pas ça. C'est le vrai paracétamol qui a augmenté... La vente a augmenté de 60% en Suède suite à ce passage dans les supermarchés. Et dans les... En Suède, c'est aussi autorisé dans certains magasins de tabac et des choses comme ça. Bon, je vais pas faire de blague, mais on voit vraiment où on va, quoi. Et donc, les ventes ont augmenté de paracétamol. Mais les accidents... En pharmacie, les ventes ont augmenté aussi, mais de 7% dans la même période. Ah, non, non, mais il y a quand même... Non, mais c'est intéressant parce qu'on voit que les gens se soignent aussi. Mais que dans un cas, on cherche à vendre, à vendre, à vendre, 60% de promotion. Dans un autre cas, dans le même pays, sur le même produit, 7% de promotion. Donc, les pharmaciens, quelque part, on voit bien, ils font leur boulot. Et donc, 1200 hospitalisations et de l'ordre d'environ 700 morts à peu près, en moyenne, chaque année, depuis 5 ans, en Suède. Et dû à ces ventes ailleurs que dans le circuit pharmacie. Là, les chiffres sont... Quand on descend dans les chiffres, mais plus on descend dedans, plus on est impressionné de ça. Et pour que même la Suède, qui est ultra-libérale dans certaines démarches, etc., dise, ben, oh là là, on remet ça en pharmacie, uniquement. C'est que quand même, ils ont essuyé des plates, ils ont tenté un truc, en gros, ça ne marche pas bien. Et eux, ils vont en machine arrière. L'Angleterre, ils ont le même problème. Parce que l'Angleterre, on dit qu'il y a 1200 morts. Attention, là, on est dans les morts. Tous médicaments confondus, 1200 morts du haut médicament en compte surface, en Angleterre, depuis que ça a été libéralisé. C'est un des grands arguments des pharmaciens anglais pour que ça revienne en pharmacie. Là aussi, il y a des débats... Il y a des débats qui sont engagés au niveau politique en Angleterre pour ramener aussi en pharmacie uniquement. Parce que franchement, ça fait un grand problème. Alors, je ne dis pas que la pharmacie, c'est de la sécurité 100%, parce que les gens peuvent acheter un produit, un achetant d'une autre, etc. Là, la personne qui veut vraiment se détruire, elle arrivera toujours à se détruire. Mais l'exemple suédois le montre, et nous, ce qu'on fait en France le montre, c'est qu'on contrôle, on aide, on explique aux gens. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, donc, fermeture des pharmacies. Donc là, quand tu dis que le gouvernement réfléchisse par rapport à tout ça... Le vrai problème, c'est qu'on est en train de faire des changements majeurs au niveau santé en France qui sont décidés par des gens qui n'y connaissent rien, c'est-à-dire les gens de Bercy qui ne s'occupent pas de santé et qui ont décrété qu'il fallait faire des modifications en France. Alors, je ne serai pas sur le terrain politique. Je ne défends pas ma boutique, je défends la santé des Français. Parce que quand ça va se finir de se casser la figure, là, moi, je ne sais même pas si je suis encore là, mais les dégâts dans les années qui viennent, ils vont être colossaux si on casse ce système-là. Et ça fait peur à beaucoup de gens. Ce sera le mot de la fin, là ? Tu as le ferai le mot de la fin. Est-ce qu'on peut laisser des commentaires sur le site forumsanté.fr, par exemple, concernant cette... Vous pouvez laisser des commentaires sur ce site-là. Parce que c'est problématique, alors. Et sur le site de Facebook, Forum Santé, aussi. Mais passez par le site forumsanté.fr ou... .fr, .com, oui, .com, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent, ne vous inquiétez pas, les deux fonctionnent. Voilà. Voilà, merci à vous, et on vous dit à très très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...